Je l'ai appris avec les filles de mon équipe, dans le bain froid, elles sont toutes venues me le dire, donc non c'était très heureuse. Une adversaire qui devient une coéquipide. Je suis encore une fois ravie et honorée d'être ici, forcément, en plus on va affronter une belle équipe, donc c'est toujours un honneur. On a enchaîné beaucoup de matchs depuis le mois d'août, après au vu du dernier stage, on va essayer de travailler pour remédier aux erreurs qu'on a faites et avoir une victoire face à la Norvège vendredi. On a toutes hâte de jouer ce match. Je suis contente quand même de revenir, la dernière fois je n'ai pas pu être là, donc j'ai pris un peu le temps de me reposer, de bien travailler et je reviens en pleine forme. Dernier rendez-vous de l'année, avant une petite trêve, j'ai été appelé quelques fois et c'est important avant la Coupe du Monde de faire partie de ce groupe régulièrement, donc c'est plutôt une bonne année. Encore un match difficile, mais je pense que c'est des matchs assez intéressants pour préparer une Coupe du Monde. Ça a été une année importante, j'ai participé au championnat d'Europe cet été, donc ça a été une très belle expérience. Et donc maintenant que j'y ai goûté, j'ai conscience qu'il faut encore beaucoup de travail, qu'il faut continuer à travailler chaque jour aux entraînements et en tout cas je suis très heureuse d'être de retour ici. Dernier rassemblement, opposition face à la Norvège, ça va être un bon match, je pense qu'on a à cœur de faire mieux que le dernier rassemblement. Là voilà, on va avoir une bonne opposition et on va faire en sorte que ça se fasse bien. On peut aider, on peut carrer les aider. Oui, encore une grosse équipe, donc voilà, on sait à quoi s'attendre, à beaucoup d'impact. On a joué contre elle en Coupe du Monde en 2019, donc voilà, on sait que ça ne va pas être facile. Envie de tout donner pour aller chercher quelque chose à la Coupe du Monde. En fait, c'est demain, c'est genre dans huit mois quoi. Non, très contente du tir. On peut commencer à se projeter et commencer à vouloir passer cette phase de poule. On range tout bien. Je suis de retour, c'est vrai que j'ai raté la dernière sélection, mais voilà, je suis rétablie et me voilà ici, ça fait plaisir. On sait pourquoi on se prépare, on a eu le nom des adversaires, donc du coup, ça commence à devenir concret, même si on a l'impression que c'est loin, mais c'est quand même assez proche. Mais comme je le répète, on va travailler, on va bosser pour et on verra ce qui se passe quand le moment sera arrivé. C'est impressionnant, on va dire, mais je suis très heureuse d'être là et puis je vais découvrir tout au long de la journée comment ça se passe et tout au long de la semaine. Chez les jeunes, j'ai fait chaque catégorie, donc à chaque fois c'était du bonheur d'être en sélection et de porter ce maillot et d'être en A maintenant, c'est encore plus beau. Un bon match en perspective, la Norvège, donc c'est toujours intéressant. On les a vu jouer à l'Euro aussi, donc elles sont passées un petit peu à côté de leur compétition, mais je pense qu'elles vont revenir avec des nouvelles intentions pour la Coupe du Monde, donc un match intéressant. Je vous donne rendez-vous vendredi à 21h10 sur W9 pour le match France-Norvège. Ciao !